Bonjour et bienvenue. Les quotidiens commentent largement la sortie du chef de l'État, Macky Sall, qui a préconisé mes crédits en conseil des ministres de nouvelles mesures pour endiguer la Covid-19 en pleine récrediscence depuis quelques jours. Le Soleil, qui publie le communiqué rendant compte de la réunion hebdomadaire du gouvernement, indique que le chef de l'État appelle à de nouvelles mesures préventives. Le journal révèle que l'entame du texte renseigne de manière claire et ferme, sans équivoque sur la volonté du président de la République de prendre le taureau Covid-19 par les cornes face au risque imminent d'une vague de contamination. Critique va plus loin et indique que le président de la République cogite sur des mesures extrêmes. Le journal évoque notamment des contrôles systématiques du port du masque dans les transports, lieux et établissements publics. L'AS aborde dans ce sens, en annonçant à sa manchette que Macky Sall réclame de nouvelles mesures, le journal note que les 66 nouveaux cas enregistrés mardi au Sénégal sous suite de grosses inquiétudes. Le journal révèle d'ailleurs que si le chef de l'État s'est absenté, le nid aux festivités de l'anniversaire de son parti, l'Alliance pour la République s'était pour assister à une visio en vue de trouver un vaccin. L'observateur informe que face à la nouvelle vague de contamination, le chef de l'État a instruit hier. Le gouvernement de renforcer les contrôles systématiques du port du masque dans les transports, lieux et établissements publics. Le quotidien du groupe Futur Média parle d'un aveu de l'absence de l'État, grand coupable de la nouvelle situation sanitaire. En tout cas, averti l'enquête, le chef de l'État a décidé de siffler la fin de la récréation. Concernant le non-respect des mesures barrières et selon Voxo Populi, se prépare à resserrer la vie et a ainsi demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Dufsar, de lui proposer de nouvelles mesures préventives. L'objectif est d'endiguer durablement la pandémie et éviter l'engorgement des structures sanitaires. Walfo Koutidjan lui annonce qu'un projet de loi d'amnestie est dans le circuit, lequel devrait écrire-t-il et facile les peines prononcées par la justice contre l'ancien ministre de la Coopération internationale Karim Ouad et l'ancien maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababa Karsal. Le journal avertit que si le chef de l'État réussit un pareil coup, il réussira forcément à réduire l'opposition à sa plus simple expression. Évoquant l'affaire des centres de redressement du marabout Sérimodoukara, enquête indique que tous les chambres mènent vers ce dernier. En attendant, le journal signale que les 43 suspects interpellés dans le cadre de cette affaire ont tous été remis au parti hier. Selon le journal, ils ont avoué avoir agi sous les ordres de leur guide acquis. Ils remettent tout l'argent issu de la gestion de ces centres. Ça se complique, prévient Soursoa en livrant les derniers développements de cette affaire. Le journal annonce que le dossier va atterrir en instruction et qu'un juge sera désigné dans les prochains jours à venir. Les journaux évoquent par ailleurs une recrudescence des accidents de la route des camions « Sem la mort dans le pays » Le journal signale que 5 personnes, dont 2 enseignants, ont péri ont péri dans la collision entre un véhicule particulier et un camion sur l'axe Linger Matam. La tribune parle d'une reprise de la série Noire, avec au total 7 morts sur les routes entre Moro et Matam. Libération évoque un mercredi macabre avec 3 accidents distincts sur les routes sénégalaises. C'était tout pour la revue du quotidien. Une très bonne lecture à toutes et à tous.